Si la ville d'Hervaux est par son patrimoine historique une petite cité de caractère, on y voit de nouveaux savoir-faire se révéler. Ainsi, Sébastien Guin, en créant un atelier de vitrailliste, a su transformer sa passion en métier grâce à la méthode Tiffany. Un atelier qui a trouvé sa place dans les métiers d'art de la région. Bonjour Sébastien, vous êtes artisan vitrailliste depuis peu à Hervaux. Pourquoi ce choix ? Alors j'ai décidé d'installer mon atelier à Hervaux pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma famille est installée ici, donc c'était plus simple pour moi d'un point de vue pratique. Mais beaucoup de mon activité, et jusqu'à présent dans ma courte vie, j'ai été guidé par l'instinct. Et j'avais un pressentiment dans ce bâtiment que mon atelier serait bien, que j'y travaillerais sereinement, et que la clientèle allait arriver. Ce qui, après deux ans d'installation, confirme un petit peu tout ça. Vous utilisez la technique du vitrail Tiffany. D'où vient cette attirance particulière pour ce style ? Alors j'ai décidé d'utiliser la méthode Tiffany après avoir découvert la méthode du vitrail au plomb, vitrail que l'on connaît grâce aux églises et aux monuments historiques. La méthode Tiffany vient de son inventeur, M. Tiffany, qui, au début du XXe siècle, invente un nouveau procédé de vitrail, qui porte son nom, où le verre est industriel, et comme c'est un peintre, il recherche le décor, la fantaisie, et pas forcément à se protéger des intempéries. Donc il fait beaucoup d'objets de décoration, entre autres. Et par rapport à mon cursus et mon passé, dans le spectacle vivant, notamment la danse contemporaine, la peinture, j'aime beaucoup travailler le volume. Alors la méthode Tiffany permet ça, donc beaucoup d'objets de ma collection sont effectivement des objets un petit peu utilitaires, comme des lampes, des abat-jours, etc. Des objets plans, pour bien respecter la méthode Tiffany. J'ai pris la liberté de travailler le volume, et par exemple cette pièce où je... j'ai pris la liberté aussi de ne pas remplir tous les espaces, et je travaille le vide, comme le plein, où l'intérêt pour moi est de travailler un motif, complètement abstrait, mais qui fait référence à une de mes pièces de ma collection. Quelles sont vos sources d'inspiration ? On imagine qu'elles sont multiples ? Alors mes sources d'inspiration sont multiples. D'abord c'est mon regard, ma sensibilité, quand je vois la nature, d'autres choses, des fois c'est spontané, je ne peux pas tout dire, mais aussi beaucoup la peinture, les peintres. Alors peut-être parce que Tiffany était un peintre, mais j'aime bien m'inspirer d'une période que j'apprécie, la période des impressionnistes, avec Monet, Chagall qui a fait des vitraux. Donc j'ai eu une collection d'abat-jour autour de ces peintres-là. Et puis après, une autre source d'inspiration, c'est que je souhaite faire un petit peu ce qu'aujourd'hui on appelle le design, avoir des beaux objets en vitraille qui servent un peu dans la vie quotidienne. Alors la boîte à savon, la lampe de chevet, la boîte à distributeurs de dosettes à café. Voilà, des petits objets du quotidien, mais qui peuvent être beaux, esthétiques, et qui sont agréables, et qui peuvent embellir à l'intérieur. Comment se réalise le travail de composition ? Alors, tous les dessins que je réalise sont soit sur des idées clients, soit sur les miennes. Je commence toujours par un crayonné à la main. Alors, il peut être mis en couleur, comme avec des aquarelles, et ce qui permet tout de suite aux futurs clients de se projeter dans quelque chose. Par exemple, ici, le travail d'une maquette autour d'un paysage de l'airon avec les clients qui va aboutir à un vitrail bien plus grand qui est réalisé ici, et entre ces deux étapes, passera l'informatique qui me permettra de faire une situation et une maquette taille réelle pour le client avec les verres et les références que j'ai à ma disposition pour travailler. Ensuite, l'informatique me permettra d'éditer un plan au code réel. Et ensuite, je pourrais tailler des petits cartons qui s'appellent des calibres qui me permettront de dessiner sur le verre telle une gouturière. Quelle technique utilisez-vous pour la découpe du verre ? Alors, la découpe du verre n'est pas très impressionnante, quand on parle de diamants, eh bien, nous, les vitraillistes, les maîtres de la ligne, la pièce est confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada En dehors du contact avec votre clientèle, avez-vous d'autres moments où vous pouvez faire partager votre passion ? Alors, l'avantage d'avoir un atelier côté rue, c'est que beaucoup de personnes s'autorisent à passer la porte. Alors, évidemment, dans une cité touristique comme Hervaux, on pense aux touristes. Donc, j'anime des ateliers démonstration où là, je présente la fabrication d'une petite pièce. Mais j'ai aussi des interventions dans les musées pour faire des ateliers enfants et parfois des associations qui viennent pour des personnes en difficulté bien travailler la réalisation d'une pièce, se concentrer sur quelque chose et remettre l'humain au centre et partager, participer à quelque chose et repartir avec une pièce commune que l'on a fabriquée ensemble. Sébastien, voilà un visiteur, mais aussi un fidèle de la première heure. Il a désiré apporter son soutien amical. Moi, je pense que dans une petite commune comme nous, c'est le demain, ça. Vous êtes des jeunes et c'est ce qui va nous faire avancer. C'est ce qui empêche un petit patelin de mourir. C'est une relève de votre part et c'est très, très important. Et vous faites un travail formidable. Alors, dans les régions européennes, les métiers d'art, ce qui est très intéressant, c'est des cours qu'on peut faire. Des fois, on donne des personnages réels, vous pouvez les partager aussi. Et aujourd'hui, on peut... Sous-titrage ST' 501